Est-ce que d'abord il y a un lien entre les maths et la musique ? Qui pense qu'il y a des liens entre les maths et la musique ? Qui pense qu'il n'y a pas de lien du tout entre les maths et la musique ? Pas du tout de lien. Je suis directeur de recherche au CNRS à l'IRMA, l'Institut de Recherche Mathématique Avancée de l'Université de Strasbourg, où je travaille sur les problèmes théoriques posés par la musique. Ce sont des problèmes qui peuvent faire avancer la recherche mathématique. Je me définis mathémusicien parce que c'est vraiment les deux ensemble. Et c'est aussi la musique qui est un peu l'objectif final. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'obtenir un résultat nouveau qui reste dans le royaume des mathématiques abstrait, mais vraiment le mettre à service de la pratique musicale. On a l'image du chercheur qui travaille dans son coin, qui est concentré dans son propre travail. Mais ce serait vraiment dommage de garder une recherche, une recherche sous les rapports mathématiques et musique au centre d'un laboratoire. Et pour moi, le point de départ, c'est l'école. Vous connaissez pi, les rapports entre la circonférence et le diamètre. Donc combien de décimaux on peut comme ça réciter ? 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2. Comment est-ce que je fais selon vous ? Quel est le secret ? Hein ? On n'oublie pas les mélodies. Les mélodies, on les apprend une fois et on les garde pour toute la vie. Donc, il suffit de trouver une petite mélodie. L'idée, c'est qu'on prend les notes du piano et donc, en fait, on fait un mapping. C'est un mapping, donc une correspondance bijective, un à un, c'est-à-dire chaque nombre est une note et chaque note correspond à un nombre. Chaque musique, en fait, a une trajectoire dans un espace plus ou moins bien défini. Si vous prenez les tubes, les chansons à succès, les sons, comme on dit sur TikTok, ce sont toujours trois ou quatre accords qui ont souvent les mêmes patterns. Avec cet espace, regardez ce qu'on découvre en regardant la musique qui se déploie dans cet espace. Donc, on va l'écouter et on va en même temps voir tous les accords. ... ... Je pense que vous avez compris. Et en fait, tout au long de la pièce, du début à la fin, c'est une même logique. On pourrait parler d'une musique algorithmique. C'est comme s'il y avait un algorithme qui engendrait la pièce. Alors, ce n'est pas souvent le cas dans les chansons, mais quand on retrouve ces régularités, en fait, on peut se poser la question. C'est quand même étonnant de voir tous les accords qui se déploient avec toujours le même pattern et la même logique. C'est bien de parler des maths, mais c'est mieux de les jouer sur scène et de faire un vrai concert. Donc, si vous avez la possibilité demain soir de venir à Wittenheim, là, vous aurez avec un comédien et metteur en scène, également musicien à mon côté, toute une promenade dans l'univers des maths et musique. Et ça sera vraiment ludique. Donc, il y a la conférence qui est donc, c'est le moment de transmission des savoirs, du partage. Mais à la fin de la conférence qu'on sert, c'est le moment où la petite étincelle, en fait, a été allumée au tout début. Et qui est donc, c'est un peu développé tout au long de la conférence, en fait, devient source des questionnements. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Quand j'ai commencé le match, je ne savais pas qu'il y avait un lien. Mais à un certain point, voilà, les liens s'étaient faits. Et donc, après, une fois que les liens sont faits, on l'a fait. C'est le match ! On va faire cette expérience, je pense, première expérience de ce type d'atelier. En tout cas, je n'ai jamais vu autant d'ordinateurs et des claviers branchés. C'est vraiment intéressant de voir comment la découverte des rapports mathématiques-musique, et la découverte des outils et des concepts et des idées qui mettent ensemble ces deux disciplines. C'est fait tout au long d'un atelier pédagogique, une durée d'une heure, qui est donc une première introduction véritable au rapport mathématiques-musique. L'équation x puissance 12 égale 2. Pourquoi x puissance 12 égale 2 ? Parce qu'on cherche un intervalle, multiplié par lui-même 12 fois, qui puisse faire exactement l'octave. Et cet intervalle minimal, en fait, qui correspond à la distance entre le do, le do dièse, le do dièse et le raie, donc le petit pas, c'est donc combien ? Combien vaut x ? X, c'est la racine douzième de 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nombre irrationnel. Du coup, on est très loin de Pythagore, qui pensait que tous les intervalles sont des nombres rationnels. Manipulons quand même un petit peu, je pense que c'est quand même l'idée de profitons-en, qu'on a les claviers à disposition. Alors, le mieux, c'est vraiment cliquer sur enregistrer et faites votre petit compo, soit au piano, soit en cliquant. Et si vous devenez célèbre un jour ? L'ensemble des élèves avaient été très contents de cette ouverture d'esprit, justement, et de voir que deux choses qu'ils imaginaient vraiment complètement séparées, voire avec un très grand fossé. En fait, ça peut être relié par plein de ponts, et c'est ce qu'on leur dit tout le temps en classe. Les maths, on les retrouve partout dans la vie quotidienne, même s'ils ont d'emblée du mal à faire le lien. Mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup aimé. Ils avaient beaucoup aimé. Allez ! Allez, super ! Merci beaucoup ! Désolé ! Je vous remercie un peu de place à vos camarades. Allez ! N'hésitez pas à m'envoyer des tubes ! Merci à tous d'avoir répondu présents pour cette soirée. Donc, c'est le Labo Math Sud Alsace qui vous accueille ce soir et qui fait la force de cette réunion de collègues de maths et d'autres matières. Donc, aujourd'hui, on accueille Moreno-Andreata qui était là toute la journée pour travailler avec le Labo Math. Mais cette fois-ci, il y a destination des élèves. Pourquoi c'est important d'aller voir les professeurs quand on veut transmettre les liens mathématiques et musique auprès des élèves ? C'est parce qu'en fait, ce sont les professeurs qui doivent quelque part être convaincus qu'il y a une nouvelle possibilité d'apprendre les mathématiques à partir de la musique. Chez Bach, en fait, on proposait des énigmes sous la forme d'un problème musical. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis la même clé, lui, à l'envers. Donc là, la magie, c'est qu'on peut superposer en même temps la voix de gauche à droite et la sans-lecture à l'envers, de droite à gauche. On la superpose et donc ça fait le canon que vous avez ici, où le début est égal à la fin. Ma fin est mon début, mais renversé, comme si c'était un cylindre. Il faut faire une torsion. Donc, le Robin de Mibus. Quelque part, avec son processus compositionnel, il a mis les doigts sur une structure que les mathématiciens auraient découvert bien après, mais qui pourtant décrit la logique de cette offrande musicale. Donc, ça devient intéressant. Il n'y a pas que les maths qui s'appliquent à la musique. C'est la musique qui peut devenir un exercice de mathématiques. On fait une conférence qui s'adresse aux professeurs. C'est en particulier pour montrer qu'en fait, il y a un certain nombre de problèmes théoriques posés par la musique qui sont susceptibles, en fait, d'être suffisamment intéressants pour devenir, en fait, des sujets, par exemple, du grand oral. Je vais lancer le chrono. La musique est une pratique occulte de l'arithmétique dans laquelle l'esprit ignore qu'il compte. Nous commencerons par cette citation de Gottfried Willen from Leibniz. Nous montrons le lien fort entre les maths et la musique. Pour commencer, le choix de ce thème m'apparaît naturel, puisque les maths et la musique sont probablement deux de mes plus grandes passions. De plus, j'ai eu la chance d'assister à une conférence d'Andréata Moreno, chef de recherche au CNRS, qui est spécialiste du sujet et en particulier sur la formation algébrique et topologique des structures musicales. Je me suis donc en partie basé sur ces travaux pour construire le projet. Franchement, c'est pas mal. Après, aucun musicien, ça va être plus difficile, mais c'est pas grave. On te posera des questions là-dessus et puis tu pourras réexpliquer et réimplementer sur le côté juste musical. C'était une façon de choisir une question parce que ça relie un petit peu les maths et une de leurs passions. Et puis aussi parce qu'ils avaient beaucoup apprécié la conférence de Moreno-Andréata. Ils avaient appris beaucoup de choses. Ils avaient réussi à faire un lien entre eux, un plomb entre eux, ce qu'ils vivaient dans leur orchestre, dans leurs pratiques musicales et ce qu'on fait en classe. Je sais que ça, ils avaient beaucoup apprécié. Ils étaient quelques-uns dans la classe et donc ils sont trois à avoir choisi un grand oral sur mathémusique. Pour moi, c'est vraiment très important de confronter les idées, les constructions, les concepts, les évolutions de ces rapports mathématiques-musique avec le grand public, avec un public qui peut du coup aussi apprécier différemment à la fois la musique et les mathématiques à travers ces liens, à cette perspective des rapports mutuels. Mathém Pop, c'est un spectacle itinérant adaptatif. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. On vous présente de façon, on espère, ludique, les rapports entre les maths et la musique. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des rapports entre les maths et la musique ? Donc est-ce que tout le monde, qui pense qu'il n'y a pas des liens entre les maths et la musique ? Pas des liens entre les maths et la musique ? Ben, moi ? La musique, c'est... Les maths... L'histoire commence très, très loin dans l'histoire. On est à Grèce antique avec un monsieur, un monsieur qui s'appelle Pythagore. Pythagore, un instrument, une sorte de guitare avec une seule corde. C'est l'instrument, en fait, qu'est Pythagore utilisé pour voir s'il y a une correspondance entre une ficelle qu'on frappe et les sons qu'on perçoit. Vous prenez la ficelle, on a compris, et on va entendre les sons de cette ficelle. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, et on y va. Oui. Je suis ton père. Ok. Un, deux, trois, un, quatre, un, cinq, neuf, deux, six, cinq, tre, cinque, otto, nove, sept, nove, tre, deux, tre, un, eight, four, six, two, six, four, three, three, eight, three, two, seven, nine, five, nulle. Un, trois, quatre, cinq, quatre, trois, tre,IX, six, quatre, six, la dernière. Odin. Odin. Odin.